Bonjour, je vais vous parler rapidement de comment concevoir un produit pour l'utilisateur. Pour commencer, juste une petite illustration. Quand on parle utilisateur, on parle souvent expérience utilisateur. Vous avez un très bon exemple de la conception et de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand on conçoit un produit, si on ne prend pas en compte dès le départ quels vont être les vrais comportements de l'utilisateur, quels vont être ses attitudes, on se retrouve qu'en fait on a un produit qui n'est pas du tout adapté à l'utilisateur. Et l'utilisateur, il ne va pas vous écouter, il ne va pas écouter le concepteur, il va faire ce qu'il veut. Il va vouloir vivre quelque chose, une expérience un peu plus sympa. Et là, clairement, l'expérience utilisateur la plus simple, c'est l'économie d'énergie. Et l'économie d'énergie fait qu'on coupe tous le chemin pour éviter d'avoir à faire un triangle complet quand on est dans un parc. Ce sont des comportements qu'on voit dans beaucoup d'endroits. Et donc, d'où l'importance, avant de construire un produit, de s'interroger sur qui est l'utilisateur, comment il va utiliser le produit, quel va être son comportement, pour que, dès le départ, on ne mette pas en priorité, on va dire, l'esthétique ou une envie architecturale, mais bien une conception qui soit en accord avec les habitudes de l'utilisateur. Alors, pour faire tout ça, je vais vous présenter deux petits outils très rapides. La première chose, c'est de s'interroger sur qui est l'utilisateur. Donc, j'ai pris un exemple sur les seniors. Alors, si on s'intéresse aux seniors, la première chose qu'il faut faire, c'est s'interroger sur qui est ce senior. Et donc, pour ça, on va étudier tout plein de documents. On va faire de la veille. Donc, vous avez plein de documents, que ce soit sur le site de l'INSEE, que ce soit des études sociodémographiques des seniors. Donc là, par exemple, on a des documents sur les habitudes technologiques des seniors. On a des documents sur les capacités physiques, notamment sensorielles et visuelles des seniors. On peut en avoir sur les capacités de mémoire, on peut en avoir sur les capacités d'attention. On peut en avoir sur les réseaux, sur leurs habitudes dans les réseaux sociaux. Pour vous donner un exemple, quand on fait une veille comme ça sur qui est le senior, on a fait l'exercice d'un point de vue pédagogique. On arrive à générer entre 200, 300, 400 documents qui sont tous pertinents pour étudier qu'est-ce qu'un senior. Donc, la première étape, c'est de se demander qui est l'utilisateur. Donc, on peut le faire avec de la veille bibliographique, parce que c'est là où on va trouver le plus d'informations. On peut le faire également en faisant de l'observation. Alors, bien sûr, dans le cadre du crunch, c'est un peu difficile d'aller faire de l'observation. Quoique, il y en a beaucoup qui travaillaient sur les bus, les voitures, ce genre de choses. J'étais étonnée de ne pas vous voir sortir sur le parvis, d'aller observer un peu ce qui se passe autour de vous, d'aller regarder des vidéos sur Internet également, parce que la base pour savoir comment se comporte un utilisateur, c'est d'aller regarder comment il vit, d'aller l'observer. Et puis, après, vous avez des outils plus classiques. Donc, ça, on a vu circuler. Il y en a qui ont envoyé quelques-uns pendant ces deux jours. C'est des entretiens, des questionnaires, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué à faire. Et puis, c'est toujours très local, c'est-à-dire que ça interroge une ou deux personnes. L'avantage de l'observation, notamment, ou de la veille et de la recherche bibliographique vraiment sur la cible, c'est d'essayer d'avoir un panel beaucoup plus large et puis d'avoir vraiment des mises en situation. L'ensemble de ces informations va nous permettre de construire ce qu'on appelle des guides de connaissances sur les personnes. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas s'intéresser à une seule donnée sur la personne, mais pour bien comprendre un utilisateur, pour savoir qui est l'utilisateur, il va falloir s'intéresser à ses caractéristiques psychologiques et cognitives. Donc, c'est-à-dire comment il réfléchit, quelles sont ses capacités de mémoire, quelles sont ses capacités d'attention, quelles sont ses capacités perceptives. Également, à sa personnalité, son caractère, son tempérament, son état d'esprit. Également, tout ce qui est caractéristiques physiques, donc tout ce qui est physiologiques, anatomiques, anthropométriques, sensorielles, biomécaniques, mais également des choses qu'on trouve dans d'autres disciplines, comme les caractéristiques socio-culturelles, son site de vie, ses modes de vie, ses relations sociales, ses aspirations, ses souhaits, ses valeurs, ses idées, ses goûts, ses influences, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment il consomme. Également, tout ce qui est caractéristiques socio-démographiques, son sexe, son âge, sa profession, son habiletat, etc. En fait, un utilisateur, c'est tout ça. Du moment où vous n'aurez pas une photographie de l'ensemble de ces informations-là sur une personne, vous ne pourrez pas essayer de conçoire pour cette personne. Quand on dit à un senior, par exemple, si vous réduisez un senior à cette personne qui ne voit pas, ou c'est une personne qui a une perte de mémoire, ça ne fonctionne pas. Un senior, c'est avant tout quelqu'un qui a envie de profiter de la vie, qui a des petits-enfants, qui veut s'amuser avec ses petits-enfants. Et c'est comme ça, notamment, qu'on évite la stigmatisation de la cible. C'est-à-dire que si vous commencez à vous intéresser au senior en disant « Le senior, c'est quelqu'un qui a des difficultés pour marcher ou des difficultés pour se souvenir des choses », vous allez faire des choses très médicalisées, très stigmatisantes. Si vous commencez à vous intéresser à qui est vraiment le senior, le senior, c'est vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas du tout des gens qui ont envie d'avoir des appareils médicaux chez eux. Au contraire, ce ne sont pas du tout des gens qui ont envie d'être traités de vieux. Bien au contraire, ce sont des grands consommateurs, ce sont des gens qui veulent des nouveaux produits, ce sont des gens qui sont attirés par les voyages, les sorties, les loisirs, etc. Et donc c'est toute cette dimension-là qu'il faut arriver à cerner pour bien construire un produit pour une cible spécifique. Alors, ces guides de connaissances, vous pouvez formaliser de différentes manières. Donc là, c'est ce qu'on appelle des planches de tendance, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment illustrer. Voilà, la femme senior, actuellement, on la représente comme ça. Vous voyez que ce n'est pas du tout l'image du senior qu'on a dans une maison de retraite. La femme senior de... Là, on est sur un cible 55-65 ans à peu près. C'est l'image de la société de la femme senior, c'est ça actuellement. Ce n'est pas du tout l'image stigmatisante d'une personne en maison de retraite telle qu'elle peut être souvent représentée. La femme sociale, senior de même chose, c'est tout ça, en fait. C'est ses relations, ses amitiés, son partage, sa connectivité, etc. D'un côté bien-être, on peut également... Ses envies sont très tournées vers la relaxation, vers la beauté, vers le soin. Donc, on est vraiment sur des cibles très tournées vers le prendre soin de soi. C'est quelque chose qu'on retrouve, les seniors, les jeunes seniors, notamment, du temps, en de la disponibilité. Et donc, du coup, il y a une envie de reprendre soin de soi, de son corps. Voilà, parce qu'il n'y a plus la charge de la famille, il n'y a plus la charge du travail, etc. C'est aussi des grands consommateurs. Ce sont, eux, les plus grands consommateurs, notamment, de produits de luxe et de produits de détente dans la société française actuellement. D'autres types de représentations, c'est ce qu'on appelle, du coup, pour travailler. Une fois qu'on a fait tout ça, on se dit, bon, maintenant, comment on travaille ? Et donc, pour travailler, on va faire ce qu'on appelle des personas. Un persona, en fait, c'est une représentation un peu archétype, un peu stéréotypique, en fait, d'un senior. Donc là, ou d'un utilisateur. C'est-à-dire qu'on va créer un petit personnage, qui est ce qu'on appelle, moi, j'appelle ça des mascottes de projet. Ces petits personnages, ils vont nous suivre pendant tout le projet, au fur et à mesure qu'on conçoit un produit. Et ils vont nous permettre, en fait, à chaque fois qu'on a une idée, de se demander, bon, mais ma petite mascotte, un petit personnage, comment il va réagir si je lui soumets le produit ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on n'a pas forcément l'utilisateur sous la masse. On travaille sur des seniors, sur des enfants, je ne sais pas, sur des conducteurs de train, sur tout ce que vous voulez. Sur des opérateurs, sur une chaîne de production, on n'a pas forcément les utilisateurs sous la main. On ne peut pas forcément leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de notre idée. Par contre, si on a bien étudié notre cible, si on a défini de manière très précise qui était cette cible, on peut créer, comme c'est une fiche d'identité, donc là, on a inventé Juliette qui a 72 ans, qui est animatrice d'une page beauté sur Facebook, qui a trois enfants, cinq petits-enfants, etc. On lui crée une vie, bien sûr basée sur tout ce qu'on a observé avant, et sur toute la vieille bibliographique qu'on a pu faire, sur les entretiens, sur les questionnaires. On crée une espèce de personnage, et ce personnage-là, à chaque fois qu'on va avoir une idée, à chaque fois qu'on va proposer un nouveau concept, on va soumettre ce concept au personnage, et on va dire, bon, lui, comment il réagirait ? Ça part du principe que vous, en tant que concepteur, c'est extrêmement difficile de se mettre à la place d'eux, de dire, ben voilà, j'ai un produit, moi, le produit me va, parce que ci, parce que ça, etc. Le problème, c'est que vous, vous n'êtes pas la cible de votre produit, et donc là, ça vous permet vraiment de confronter la cible à votre produit, et d'avoir de nouvelles idées. Donc, d'autres exemples, des personnages, vous en avez d'autres, là, c'est la fameuse entre 60 et 74 ans, voilà, c'est sa définition, et c'est ce qu'elle est. Autre moyen, donc, pour compléter l'étude, c'est tout ce qui est observation. Donc là, c'est quelques images sur l'observation de la prise de médicaments. Donc, vous voyez qu'on va vraiment aller observer des gens chez eux, et regarder comment ils prennent les médicaments. Donc là, c'est comment ils arrivent à ouvrir les médicaments, à les consommer, donc avec toutes les difficultés dues au dosage des médicaments. Et puis, ce qu'on va faire également beaucoup, c'est qu'on va écouter l'utilisateur. Ce sont quelques verbatimes, c'est-à-dire que quand vous allez observer un utilisateur, c'est important de se demander comment il réagit face au produit, au produit existant. Donc là, on est sur les étiquettes de médicaments et de produits de beauté, et on est sur du « c'est écrit trop petit », « il y a des abréviations que je ne comprends pas », « les encoches sont trop petites », « je n'arrive jamais à bien refermer la boîte », « à chaque fois, je dois tout relire », etc. Et toutes ces informations sont extrêmement riches, parce qu'elles vous donnent toutes les difficultés qu'a l'utilisateur lors de son interaction avec le produit. Donc tout ce qui nuit à l'interaction en produit, à cette expérience utilisateur, à comment l'utilisateur va essayer de partager quelque chose avec son produit. Et du coup, vous me dites, voilà, on a une espèce de personnage, on a plein d'observations, on a des verbatimes, donc des expressions qui sont issues de l'observation du terrain, comment on va pouvoir traiter tout ça, comment on va pouvoir le faire vivre ? Et là, un petit outil très simple, ce qu'on peut proposer, c'est ce qu'on appelle des user journées map, ou des scénarios, c'est des formes de tournées de scénarios, ou de ce qu'on appelle les cartographies des parcours utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va faire vivre une expérience à un autre utilisateur. Donc là, on est sur Colette, 77 ans, qui boit beaucoup de café, et donc son problème, c'est comment elle vit avec son café tout au long de la journée. Et donc, vous voyez qu'en fait, on a une ligne au milieu, qui est la ligne du neutre, et puis on a tout en haut le bien-être, et tout en bas le mal-être. Donc, ce bien-être et ce mal-être, il est en relation avec l'expérience qu'elle vit avec le produit, lors de son interaction avec son café, sa machine à café, avec sa fabrication du café. Et au fil de la journée, vous avez des montées, des descentes, qui représentent en fait vraiment l'expérience utilisateur de Colette, lorsqu'elle utilise son produit. Et donc ça, c'est une synthèse de toutes vos observations, c'est une synthèse de tous les verbatimes. Par exemple, en bas, on a Colette qui fait sa pause café après la piscine. Elle aime bien l'ambiance, mais pas le goût du café, parce qu'elle va le boire au Starbucks, il ne lui plaît pas. Colette prépare le repas pour ses amis, donc là, elle est plus contente. Et puis, Colette prépare le café toute seule. Et donc là, il y a quelque chose qui ne lui va pas non plus. Et alors, ce qui va être intéressant, vous, pour innover, c'est que votre but, c'est de faire améliorer l'expérience utilisateur. Votre objectif, vous, en tant que concepteur, c'est que tous les points qui sont en dessous, tous les points négatifs que vous avez observés, vous les passiez en positif. Et donc en fait, tous les points d'innovation, ce sont tous les points négatifs. Dès que votre bonhomme n'est pas content, dès que votre bonhomme n'est pas satisfait, il faut trouver une solution. Il faut innover, proposer un nouveau produit ou une nouvelle solution au produit. Donc j'ai un autre exemple. Alors, il s'est écrit un peu petit, mais c'est la même chose. Vous voyez qu'en bas, on a tout un ensemble de points. Et vous voyez que les points d'innovation, donc là, on est sur se lever le matin pour des enfants. L'enfant, le matin, il est dans sa chambre, il faut qu'il se lève, et bien, il n'a pas envie. Donc tout ce qui est en rouge, c'est tous les points qui ne sont pas bons. Après, il n'arrive pas à attraper son bol, donc il est frustré. Après, il est frustré, on ne peut pas pouvoir le faire tout seul ou toute seule. Après, il est très énervé, etc. C'est toutes les étapes que l'enfant n'arrive pas à faire seul quand il prend son petit déjeuner. Et donc, du coup, l'idée, c'est que tous ces points-là qui sont en bas, c'est tous des points où on peut innover. Si on veut innover sur comment faire un petit déjeuner pour les enfants, il y a un groupe qui travaille sur comment faciliter se laver les mains pour les enfants quelque part dans la pièce en dessous. Il y a quelqu'un qui travaille là-dessus. C'est la même chose, en fait. C'est comment, quels sont tous les problèmes que rencontrent les enfants. Et une fois qu'on a identifié tous ces problèmes-là, on a tous les points négatifs. On a également tous les points positifs qu'il ne faut surtout pas perdre parce qu'une expérience utilisateur, c'est des points positifs et des points négatifs. Et l'idée, c'est que tous les points négatifs doivent passer en points positifs. Et donc, ça vous donne vraiment des zones d'innovation extrêmement locales et extrêmement précises et qui sont issues de l'observation du terrain et notamment des verbatims ou de tout ce que vous allez pouvoir recueillir sur le terrain. Les annonces que j'ai données ne sont pas forcément très lisibles, mais sont tous issues de projets étudiants, en fait. Donc, j'ai été rechercher des projets étudiants pour nourrir la conférence que je vous fais. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller creuser les points d'innovation par rapport aux ressentis négatifs de l'utilisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada